Donc on va partir avec Bastien pour 8 tours, avec l'Audi en 8, donc pied droit sur le frein, j'y suis, et là elle est manuelle et 1, ça veut dire qu'elle est déjà en première et en manuelle, donc tu montes à droite, tu descends à gauche, fais bien attention sur les rétrogradages, de rétrograder qu'un seul rapport et en fin de freinage uniquement, et donc du coup là je suis en... T'es en première là, c'est affiché, t'as ton... tes rapports engagés qui sont affichés, et pour la droite c'est bon, on peut y aller. Notre mot c'est la progressivité, si t'es progressif, tu vas voir que de plus en plus tu vas rouler, plus tu vas rouler vite, les informations tu vas les assimiler beaucoup plus facilement, également, et en fait tu vas progresser, si t'essaies d'aller trop vite, et que t'es un peu brouillon, tu vas faire des petites bêtises, et tu vas régresser plutôt que de progresser, et c'est pas ce qu'on cherche, surtout sur 8 tours, progressivement, et tu vas la mettre jusqu'au pied au plancher, au pied au plancher. Tu peux enlever ton pied du frein, vachement haut dans les tours. Deuxième, un peu nerveuse, allez, mets de la vitesse. Léger frein, alors c'est très bien, tout de suite tu me fais un léger frein sur les inscriptions en cours, on le freine tout petit peu plus loin, le léger frein, ce qui va te permettre de rentrer avec ce frein dans la cour. Bien à droite, serre bien à droite ici. Et j'ai les freins, tu connais le circuit ? Ouais, j'ai regardé tes vidéos. D'accord. Tout de suite, c'est pas la bonne phrase, c'est bien. Et là, on stabilise le pied. Alors on fait attention ici, ça peut être une partie, on accéère, on accéère dès que ça tourne, on stabilise, et on reprend quand on est droit. Elle freine très bien cette fois. Et on va tester les freins un petit peu mieux là maintenant, pour lui mettre un peu plus de vitesse, et pied au plancher. J'aurais aimé que tu prennes les freins un petit peu plus fort, juste pour que tu puisses te donner la sensation de frein. Tu peux lui mettre un peu de fin, allez on va passer à l'intérieur, on va pas trop se faire embêter, on testera ça pour notre prochain tour. Remonte un petit peu, cherche bien du regard. Tu fais un petit peu de moto ? J'ai fait de la moto, je fais de la moto, je fais de la moto, enfin de simulation. Ouais, t'es très fin, mais le simulateur tu roules sur quoi, Airfactor ? Non, mais moi, c'est le projet car. Le projet car, oui, c'est... Le projet car, c'est... C'est des bons simulaires. Le projet car, c'est des bons simulaires. Je préfère que tu me fasses l'inverse, parce que tu roules vite, tu ne prends pas les freins doucement pour les prendre fort sur la fin. Tu les prends fort tout de suite, et tu soulages. Ce qui va faire que quand tu vas inscrire la voiture dans la courbe, tu seras en train de soulager. Donc, tu t'auras encore la chair sur le train avant, qui va te permettre de tourner, de faire pivoter la voiture, l'inscrire dans le garage. Fais attention, tant qu'il n'y a pas de warning, on ne va pas le doubler, on ne sait pas si nous avions. Et ça va te permettre de rentrer à la même vitesse, mais avec une voiture qui sera plus tenue. Et on va doubler à gauche. Et à fond. Mais tu fais un peu, mais tu fais un peu. On croise sur la phase d'axel au moment de rentrer dans la cour, alors qu'il y a plein de monde. Allez, on peut doubler. Vas-y, à fond. Il n'y a nulle part pour repasser. S'il nous plante les freins, alors qu'on est arrivé à pleine balle, on est foutu. Logiquement, il va se mettre à gauche, on va pouvoir doubler. Allez, on peut doubler. Tu passes à l'intérieur. Il nous a vu aussi, la mission qui monte à gauche. C'est très fluide, très linéaire. C'est très bien ce que tu fais. Alors, tu as vu, elle nous a baissé un rapport à la voiture. La tension à ça, elle nous fait des kickdowns, en fait. Dès qu'elle voit que ça accélère trop vite, elle te baisse un rapport. Essaye de le baisser avant, justement. Avec les palettes ? Oui, ça va t'éviter de prendre le petit kickdown. Tu rentres super tôt. Tu rentres beaucoup trop tôt. On va se forcer un petit peu tout à l'heure à garder, à rester un peu à l'extérieur et attendre le point de raconter. Tu préférais que tu fasses l'inverse. C'est bien ce que tu fais. Ça roule vite. Je préférais que tu fasses l'inverse. Tu canales les freins un petit peu plus fort. Et que tu rentres un peu moins fort. Prends soin de la voiture. Ce n'est pas un jeu vidéo, là. On est dans la réalité. Donc, continue à faire ce que tu fais. Tu es très fluide, très linéaire. Il n'y a que comme ça qu'on peut rouler vite. Et on va maltraiter un petit peu moins la voiture, mécaniquement parlant. Dans le sens où on ne va pas lui mettre du 6500 tours au rétrogradage. Il a fallu parfait. Il est soulagé. Alors, ta prise de frein a été bonne. Du coup, il aurait fallu que tu soulages un petit peu plus vite. Et c'était très bien. La chronologie était parfaite. On met du frein, on met du frein. Oui, ça passe à l'aise. Mais quand on est à côté, ça roule vite. On n'est pas trop normal. On met du frein. Mais tu es mon meilleur client de la journée. C'est vrai ? Oui. Je lui dirai à ton père. Parce qu'il va monter avec moi tout à l'heure. Je lui dirai, si on peut lui faire confiance. Il roule vite et c'est propre. Et il fait attention. Il fait panin. C'est le simulateur qui t'a fait faire ça. Il met du frein. Le simu nous oblige, vu qu'on n'a pas le ressenti de la voiture, à être très fin. Et du coup, ça t'a permis, ça t'a fait travailler tout ça. Et du coup, t'es très fin. C'est du frein. Là, on ne peut pas plus. Vas-y, le frein. Tiens, petit côté, retire. Tiens, 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 tiens. C'est un gars, il fait l'onde. Il nous a vu. C'est surtout vis-à-vis du... T'as vu, il nous a... Ralentir, ralentir, ralentir. On ne peut jamais mettre une voiture, ça ne va pas aller voir. Il nous a pas vu. T'as vu, il recolle à l'intérieur. Là, tu peux y aller. Là, il nous a vu. Le warning, c'est le signal. Il t'a vu. Tout de suite, on a l'impression d'être arrêté. C'est parce que tu roules super bien, c'est pour ça, moi. Je n'ai jamais regardé comme ça. Tu as passé la chicane à 140, tu peux être doublé. Tu as passé la chicane à 140 et tu as pris 170. Sur une ligne droite de combien ? Sur une toute petite ligne droite. Il est ridicule, c'est l'une droite. Je crois que je n'ai jamais pris autant avec un petit rond. Et on va ralentir, on rentre au stand-là. Ah, déjà ? Ah, ben, attends, rouler comme une fusée, comme ça, c'est de ta faute. Ah, merde ! La prochaine fois, tu rouleras moins vite. La prochaine fois, tu rouleras moins vite. Moi, je vous achèterai la voiture. Je ne te cache pas, ce que tu fais, c'est super. Mais ça fait un moment, ça fait presque un an que je suis moniteur.